Le 22 janvier 2024, la Côte d'Ivoire vient de se faire gifler 4-0 par la Guinée équatoriale. A ce moment-là, personne, vraiment personne ne croyait à la résurrection. Tout le monde pensait que c'était fini pour les Ivoiriens. Comment la Côte d'Ivoire peut être humilé à cette carte ? C'est pas possible. Ils sont super nuls, ils s'en foutent. Ils sont millionnaires, milliardaires, ils s'en foutent, je ne joue pas pour le pays. C'est déplorable en fait. Il y a ce qu'ils sont en train de faire aux gens. Mais la Côte d'Ivoire a réalisé un des plus beaux comeback de l'histoire du football africain. Les éléphants se sont relevés pour au final aller au bout de la compétition. Après avoir frôlé la catastrophe, ils ont surpris tout le monde et ont remporté le trophée tant convoité. Avec une moyenne d'âge d'environ 26 ans, l'effectif ivoirien faisait partie d'un des plus jeunes de la compétition. Une jeunesse talentueuse et ambitieuse qui semble être armée pour les prochaines années. C'est le moment de faire un tour d'horizon et de présenter 10 jeunes talents ivoiriens. Bamo Meite, il lui a fallu seulement 20 matchs en pro pour tout casser. Profitant des blessures pour jouer, il n'a pas seulement fait acte de présence, il a réussi à bousculer la hiérarchie et à s'imposer comme un titulaire à Lorient. Pablo Longoria l'a repéré et a misé sur lui pour un avenir dans la cannebière. En rejoignant l'OM, Meite a fait un sacré saut dans sa carrière. Il se retrouve dans un club où la pression est intense, dans un contexte où tu n'as pas le droit à l'erreur. Il a d'ailleurs goûté pour la première fois la Coupe d'Europe. A 22 ans, il a fait ses débuts avec les U23 ivoiriens en novembre dernier. Un joueur qui monte en puissance petit à petit. Meite, ce n'est pas le défenseur le plus grand, ni le plus costaud. Mais il compense avec une intelligence de jeu, une vitesse et une relance de qualité. Il est partout sur le terrain. Ça ne fait qu'un an qu'il évolue chez les pros, mais il a déjà démontré de grosses qualités. Alors c'est quoi la suite pour Bamou Meite ? Une sélection chez les éléphants ? Avec son talent, cela semble être juste une question de temps. Ange Aoussou, c'est la recrue la plus chère de l'histoire du POFC. Il est arrivé en provenance de l'OGC Nice où il n'a jamais eu sa chance. Depuis son arrivée à PO, il a eu quelques difficultés. Mais depuis quelques semaines maintenant, la roue a tourné pour le défenseur central. Il enchaîne les matchs et les bonnes prestations. Les départs et les blessures de certains joueurs lui ont laissé un peu de place. Mais c'est surtout lui qui a forcé le passage. Ange Aoussou est gaucher. Et comme on le dit souvent, les gauchers ont quelque chose de spécial. Ange ne fait pas exception à la règle. Il est très fort à la relance, mais pas que. Il est solide dans les duels et capable de belles interventions. Il est devenu un élément incontournable de son équipe à PO et un patron avec les jeunes éléphants. Il a même porté le brassard de capitaine. Avec sa dynamique actuelle, Ange Aoussou s'affirme en Ligue 2. Et s'il continue comme ça, il pourrait prétendre à un meilleur championnat. Gela Doué. En l'espace de quelques mois, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable au stade René. Depuis le mois de décembre, il enchaîne les matchs de haute qualité. Il a d'ailleurs été nominé parmi les meilleurs jeunes du mois de février de Ligue 1. Devancé par un certain Mohamed Bamba. Gela, c'est un latéral complet. Sur plan défensif, il est costaud et dur à passer. Cela se manifeste dans les statistiques avancées. Il est le deuxième meilleur tacleur de son équipe et le premier en termes de dégagement. Sur le plan offensif, Gela, c'est un latéral percuteur, très bon dribbler et il est même capable de gestes spectaculaires. Ses très bonnes performances lui ont valu une première convocation avec les éléphants. Avec un avenir prometteur devant lui, Gela Doué pourrait être un joueur important de la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Clément Akpa, l'Auxerrois que pas grand monde ne connaissait il y a quelques mois. Première saison en pro et il s'est imposé comme un titulaire à Auxerre. Son équipe est actuellement première de Ligue 2 et se bat pour l'accession en Ligue 1. Dans ce succès auxerrois, Akpa s'est bien intégré au collectif. Il fait de bonnes prestations, ce qui lui a valu une première convocation avec les jeunes Ivoiriens. C'est un latéral avec des intentions offensives prononcées. Il aime déborder, créer un surnombre et apporter un vrai plus dans l'animation. Il a un pied gauche soyeux et une qualité de passe pertinente. Clément Akpa connaît une première saison en pro réussie. Il monte en puissance et il pourrait bien se faire une place à l'échelon supérieur dans les semaines à venir. Abdoulaye Kante, homonyme d'Angolo Kante. Et ce n'est pas pour rien, il a les mêmes caractéristiques que la légende française. Il est petit, tonique, omniprésent sur le terrain et il a un volume de jeu impressionnant. En plus, il a un jeu long de qualité. C'est un vrai couteau suisse. Dans les statistiques, il ressort parmi les meilleurs joueurs de 3 en étant notamment le deuxième meilleur intercepteur de son équipe et le troisième en termes de tacs réussis. Le mois de septembre, il lui a souri. Il a marqué son premier but en pro et ses supporters lui ont élu joueur du mois. Par la suite, il a continué à performer avec 3. Et en mars, il a été récompensé de ses bonnes performances avec une première convocation chez les U23. Abdoulaye connaît cette année sa première saison en pro. Il est encore en phase d'apprentissage, mais les performances qu'il est capable d'effectuer à 18 ans sont très prometteuses. Mario d'Orgelès. Il a 19 ans et il est déjà convoité par les plus gros clubs européens. Chelsea et Arsenal sont sur les traces du jeune milieu de terrain. Il joue actuellement au Danemark, à Nordjylland. Il est également international avec les moins de 23 Ivoiriens. Il est considéré comme un très gros krach, notamment dû à ses qualités très modernes. Il est gaucher avec un profil athlétique. Il est pression en phase défensive et intéressant en première rampe de lancement. Malgré un temps de jeu limité cette saison, il a une marge de progression énorme et un plafond très élevé. Ce sera maintenant à lui de montrer et prouver qu'il est à la hauteur du football de haut niveau. Yann Gbou, si vous ne le connaissez pas, c'est le temps de faire une petite présentation. Formé à Rennes, il a ensuite été prêté au Vitesse Arnhem avant de signer gratuitement en Belgique au Cercle Bruges. Pendant ses deux saisons à Bruges, il s'est distingué par de bonnes performances. Cet hiver, Toulouse le repère et il signe pour 2 millions d'euros. Depuis son arrivée, il a complètement changé le visage de son équipe. Il est décisif, apporte un vrai plus dans le jeu. Il est clairement l'élément majeur de Toulouse ces dernières semaines. Yann Gbou n'a pas encore pris de décision définitive concernant son choix de sélection. Mais ses performances sur le terrain devraient attirer l'attention de la fédération ivoirienne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Gbou est un nom à retenir. Ahmad Diallo, il traverse actuellement une période difficile, enchaînant les blessures et les bandes-touches à Manchester United. Il n'a pas encore convaincu en première ligue. Outre les blessures et le manque de temps de jeu, Ahmad Diallo, c'est le genre d'élier qui donne des frissons. Avec son style de jeu percutant, ses dribbles chaloupés et sa qualité de frappe puissante, il a le pouvoir d'électriser le terrain à lui tout seul. Pourtant, cette saison, il a passé plus de temps sur le banc que sur le gazon, n'accumulant que 98 minutes de jeu. Une année définitivement à oublier pour lui. L'année passée, il a connu une saison éclatante en Championship, avec 14 buts et 4 passes décisives. Une saison référence pour lui. A 21 ans, il compte déjà 4 sélections en équipe nationale ivoirienne. Il doit encore gagner en régularité pour s'imposer davantage. Mohamed Bamba, c'est la nouvelle sensation de Lorient. Il est en feu depuis ses débuts en Ligue 1. Son parcours est pour le moins atypique. Formé en Côte d'Ivoire, il a fait ses armes en Israël, puis en Autriche, avant de faire trembler les défenses françaises. Il est devenu le premier joueur à marquer lors de ses 4 premières rencontres de Ligue 1 depuis 1973. En un espace de 8 matchs, il est devenu le meilleur buteur de son équipe. Des débuts ahurissants qui lui ont valu le titre de la pépite de Ligue 1 du mois de février. Mohamed Bamba est en pleine ascension. Il enchaîne les buts et les grosses prestations. A 22 ans, il est actuellement avec la Côte d'Ivoire U23. Mais il semble plus que jamais proche d'une première sélection avec les A. David Datrofofana. Alors lui, c'est un véritable phénomène. Il a le potentiel pour devenir le numéro 9 de la sélection. Mais il cherche encore sa stabilité. Son éclosion a commencé en 2022, où il avait inscrit 21 buts en 37 matchs avec son club Moldeux. Son talent lui a valu un transfert à Chelsea. Mais avec seulement 3 matchs joués, il n'a pas eu l'occasion de briller. Prêté à l'Union de Berlin, il n'a pas réussi à s'adapter et a rapidement rebondi à Burnley en première ligue. Depuis son arrivée là-bas, il a déjà marqué 4 buts et délivré une passe décisive en 8 matchs. Datrofofana, c'est un attaquant complet. Il excelle dans le jeu dos aux buts, le dribble et les percussions. Sa qualité technique lui permet de se sortir de situations délicates avec aisance. En résumé, il est l'archétype du joueur qui sait tout faire et qui le fait avec élégance et assurance. Avec déjà 3 sélections en équipe nationale, l'avenir de David Datrofofana s'annonce prometteur. La Côte d'Ivoire est l'une des plus grosses nations du continent africain. Avec 3 Cannes remportées, elle se place dans le top 4 des équipes les plus titrées. La dernière Cannes remportée à domicile a confirmé la présence indéniable de la Côte d'Ivoire sur la scène continentale. Après ce parcours mémorable, le défi c'est de maintenir ce niveau d'excellence et à poursuivre sur cette lancée. La Côte d'Ivoire est bien placée pour réussir sa transition vers de nouveaux succès. Le futur s'annonce prometteur pour le football ivoirien et il est temps pour cette nation de s'affirmer encore davantage sur la scène internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501